Dans la spiritualité, il y a un effet de mode, et il semble que ça a toujours été ainsi. Ça devient à la mode. Aimez-vous les uns les autres, c'est à la mode. Mais est-ce que ça existe ? Est-ce qu'on le fait ? Viez le moment présent. Beaucoup de gens entendent parler, et ça devient à la mode de le dire, de le confirmer. Oui, vivons le moment présent. Mais cet état existe-t-il en réalité ? Vivons-nous l'instant présent, ou sommes-nous toujours tracassés avec ce qu'hier était, et ce que devra être demain ? Nous sommes subjugués par un monde qui nous dicte comment les choses doivent être. Nous ne savons pas être. Être, c'est justement tout cela. Ça veut dire que tu n'as plus rien à faire. Tu es ça. Tu es l'expression de l'ordre, de la beauté, ça s'appelle amour, ça s'appelle aimer, ça s'appelle être joyeux, ça s'appelle vivre dans l'instant où tout se passe. Ou celui qui voit les choses se passer est présent. Non, tu ne joues pas. Tu ne joues pas dans les choses qui se passent. Parce qu'en fait, à bien voir, tout passe. Ouais, tout. Les histoires, les âges passent, le temps passe. Avec tout ce qu'il contient, le passé, le présent, le futur, le temps passe. Mais ce que tu es ne passe pas, puisqu'il est celui qui voit tout ça. Il a le regard sur tout ça. Et c'est cela, le regard observateur, qui tout le temps est témoin de ce qui se joue. Les histoires ne sont que des histoires dans lesquelles tu as tendance à aller jouer et à t'identifier avec ça. Alors que tu n'es pas l'acteur de cette histoire. Parce que tu te fais acteur, tu t'identifies à ce qu'il doit se passer, à ce que tu aimerais qu'il se passe. Alors tu joues un rôle. Mais en fait, quand tu es comme ça, tu ne vois plus la scène. Tu ne vois plus ce qui se passe vraiment, puisque tu es occupé à arranger ce qui doit se passer. Donc l'histoire est devenue pour toi très importante. Et tu la veux comme quelque chose d'excellent, une belle histoire, romantique si possible, avec beaucoup de prospérité dedans, de santé, de bonheur. C'est comme ça que tu la veux, ton histoire. Et nous ne savons pas la regarder, parce que nous sommes occupés à faire de cette histoire quelque chose qui serait vraiment à notre goût. Pourtant, celui qui veut faire que cette histoire soit belle, il est l'entité qui va déranger la scène pour faire de la scène quelque chose qui n'existe pas. Parce que ce que tu es, celui qui veut arranger cette scène, c'est l'acteur. Cet acteur, c'est le personnage qui a acquis tout ce qu'il a besoin pour pouvoir exister. Donc il s'est forgé une image, et cette image doit ressembler à ce qui est convenable et qui soit acceptable dans la norme établie de cette société. Nous avons en face de nous une société qui ressemble au personnage que nous nous sommes construits. Moi, avec ma maison, mes enfants, ma voiture, mon argent, donc nous avons construit une société qui ressemble à ce que nous voulons. Ce que nous avons en face de nous, ce n'est ni plus ni moins que le désir que nous avons évoqué, et que nous voulons faire en sorte que tout ça, ce soit beau. Mais une fois que tu as essayé de vouloir arranger les choses pour que ce soit à ta convenance, alors tu crées quelque part le désordre. C'est un fait. Tu agis dans quelque chose d'ordonné, qui est la vie. La vie, elle se déroule comme elle est, mais toi, tu veux la mettre à ton goût. Alors l'homme a créé le chaos pour l'homme. L'homme vit le chaos parce qu'on t'a dit qu'il faut t'identifier à ça, qu'il faut réussir, qu'il faut devenir quelqu'un pour pouvoir être au top de la volonté collective. Tu dois être tout le temps quelqu'un qui arrange, qui contrôle, qui fait en sorte que la vie que tu aimerais avoir soit possible. Donc il faut que tu réussisses. Il faut que tu t'engages dans tes ambitions. Et tout ça, ça occupe. L'esprit est occupé. Et il n'y a plus de quiétude. Puisque tu es l'acteur qui veut essayer d'arranger les choses pour qu'elles soient merveilleuses. Parce que la vie, en fait, ce qui est proposé, elle est ce qu'elle est. Agréable ou désagréable. Elle est là. Mais toi, tu ne veux pas. Ce personnage qui s'est construit a une éthique, une morale. Il a cette ambition de vouloir exister à travers une image qui est parfaite. Donc cette image, il va se la construire. Et comment construis-tu une image ? En reniant les choses qui sont désagréables et en mettant en avant ce qui est agréable. Donc tout ce que tu es, tu le dissèques, tu le compares, tu le divises et tu montres au monde ce que le monde veut voir. Et c'est comme ça que nous avons fait de ce monde un monde de fec, d'apparence. Quelque chose qui n'existe pas en réalité. Parce que la réalité, c'est ce qu'il y a vraiment au fond. C'est l'intégralité de tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut diviser. Donc, tu donnes au monde ce que le monde veut voir et tu caches ce que le monde refuse de voir. Parce que c'est désagréable. Parce que nous ne savons pas quoi faire avec. Parce que nous l'avons toujours ignoré. Parce que ça cause dans le monde beaucoup de blessures. Et tout ce que tu vas faire dans cet état d'esprit, que ce soit positif ou négatif, va créer le chaos. Parce que tout ça, c'est fait avec la main de celui qui s'est forgé une personnalité. Avec ce qui est faux, avec ce qui est passé, avec les références de ton passé, tu t'es fait un personnage. Et tu te donnes d'exister à travers ce personnage. Tu te donnes de la valeur. Tu te valorises, bien sûr. Parce que ce que tu es en réalité n'a rien à voir avec quelque chose d'agréable. C'est quelque chose qui est invisible. Il n'y a pas de forme. Ce que tu es, c'est juste ce qu'il y a. Et tu ne peux pas faire le choix. C'est ce qu'il y a. Ce que tu es, c'est le tout. C'est l'ensemble. C'est ce qu'il y a en brut. Tu es menteur, égoïste, aussi gentil, méchant. Tu es tout ça. Mais toi, tu as divisé tout ça. L'individu qui était indivisible, s'est divisé. Il s'est fait valoir à travers quelque chose qui a été divisé. Or, ce que cet individu est, c'est un ensemble qui ne peut pas être divisé. C'est indivisible. Individu. C'est-à-dire, tu es égoïste, tu es généreux. Mais toi, tu vas faire en sorte que seulement le généreux va être vu. Parce que tout le monde n'aime pas voir l'égoïsme. et tout le monde le cache parce que tu veux montrer à quelqu'un ce que l'autre attend de toi. Et quand l'autre te voit, alors il t'admire. Il admire ton image. L'image que tu représentes, il admire. Il va t'applaudir, il va te glorifier. Mais au fond, il sera leuré. Parce que tu es un menteur. Tu te mens à toi-même. Et en fait, la plupart d'entre nous sommes leurés les uns les autres par les attitudes qu'on propose mais qui sont des fecs, qui ne sont pas vraies. C'est juste une apparence de ce que tu aimerais que l'autre voit. Voilà notre problème. Nous voulons montrer ce que le monde attend. Pourquoi fait-on ça ? Pourquoi de cette tendance chez l'être humain de vouloir montrer à l'autre ce que l'autre veut voir ? Est-on capable d'être terriblement sincère envers soi-même et être ce que l'on est sans que l'autre nous pose problème ? Qu'il soit offusqué ou pas, ce serait son problème à lui. Mais pas le tien. Puisque toi, tu es terriblement sincère avec toi-même. Et c'est ton droit. C'est ton droit le plus légitime pour que tu puisses avoir la joie de vivre. Autrement, si tu fais semblant, tu seras en dualité avec toi-même, il y aura quelque chose en toi qui va être en porte-à-faux entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. et il y a un combat dans l'esprit. La guerre se trouve là. Tu regardes à l'extérieur de ta peau, il y a la réalité de ce que tu es là. Parce que tout ce que tu es là se produit là-bas parce que tu l'exportes à l'extérieur de ta peau dans tes relations. et nos relations sont en conflit parce qu'il y a un conflit en toi. Il y a quelque chose de faux qui se bat avec quelque chose de vrai. Et les deux parties sont toujours en conflit parce que un veut se faire valoir et l'autre est là. Et il y a quelque chose qui se bat. Et toute cette activité c'est quelque chose que tu peux voir. C'est une histoire qui se joue dans le monde. Ce n'est pas toi tout ça. C'est un combat entre positif et négatif entre bien et mal entre des idées qui convergent. Mais les idées ce n'est pas toi. Tu n'es pas quelqu'un avec des idées. L'idée appartient à la planète Terre. A ce qu'on se propose d'être pour pouvoir être agréable. Pour pouvoir être conforme à la norme. Pour pouvoir plaire à quelqu'un. Parce qu'autrement si tu ne plais pas tu n'auras pas la faveur de l'autre. Tu vas perdre cela. Tu ne seras pas aimé. Tu ne seras pas chuchouté. Tu seras mis de côté. Est-ce que ce n'est pas là ton problème ? Parce que tu veux absolument être celui qui est admiré. Donc tu vas montrer toujours à l'autre ce que l'autre attend. Et tu auras peur qu'il te rejette. Donc tu auras tendance à mentir envers toi-même pour montrer ce que l'autre attend. donc tu montres ton meilleur côté et tu caches quelque chose sous le tapis. La relation est faussée et dans cette relation il y a toutes sortes d'émotions bien sûr. Parce que au fond à la fin rien ne peut être caché. Tout sera vu au bout d'un moment. On ne peut pas tout le temps cacher. parce que c'est un masque mais c'est une image et l'image n'est pas une réalité. Donc au bout de moments ça va se voir et c'est pour ça que nous sommes toujours dans la crainte. Dans nos relations il y a des peurs des émotions que si l'autre découvre que je suis en train de lui mentir et bien je vais perdre je vais perdre quelque chose de précieux. Donc on a peur on a peur de notre femme on a peur de notre mari c'est pas grave c'est grave si tu ne le remarques pas et que tu le renis parce que la tendance serait de dire oh non moi je suis quelqu'un de bien je ne me mens pas moi-même à partir du moment où tu dis cela où tu crois que tu es terriblement libre de tous les mensonges de toute la division qui se joue dans l'homme parce que tu es l'homme nous sommes les hommes de cette planète qui sommes tous sur le même bateau nous avons le même problème tu peux te débiner mais c'est pas grave on le fait tous c'est grave quand on ne le remarque pas qu'on se débine et quand tu remarques que tu te débines tu as l'avantage d'observer ce qui se joue et cette observation c'est la connaissance de soi ça qu'on appelle se connaître soi connaître ce que l'on ne veut pas voir de soi comment ce soi peut mentir comment il est un fec comment il n'est pas vrai voir cela ça te libère ça te libère de ce que tu te racontes et qui est faux et tout de suite au-delà de toutes ces peurs il y a quelque chose qui naît ça s'appelle la grâce la grâce d'être ce que tu es sans te faire des illusions juste être ce que tu es ne pas être embarqué par ce que tu penses parce que le problème de notre société c'est que nous pensons et pensées c'est tout l'héritage de la race humaine avant nous qui nous l'avons donné les pensées ce sont nos histoires toutes les histoires que nous avons vécues ces histoires que nous avons vécues on veut les perpétuer parce que ces histoires que l'on a vécues se passent dans un temps aujourd'hui maintenant et demain le temps c'est ça qu'on appelle le temps non hier aujourd'hui et demain c'est le temps ça se passe tu vois ça a une flèche qui va dans le sens de l'avant le temps va de l'avant il ne va pas il ne va pas en arrière toujours de l'avant parce que en allant de l'avant l'homme a l'impression qu'il évolue donc il faut sortir de tout ce qu'on connaît l'améliorer et aller dans le futur avec quelque chose qu'on espère pourra nous donner un meilleur état de vivre un meilleur état d'être une meilleure vie que celle que nous avons vécu jusqu'à maintenant donc en réalité c'est ce que nous avons fait depuis l'homme de Cro-Magnon nous avons évolué incroyablement nous avons les technologies les technologies aujourd'hui les plus fiables et ça ne va pas s'arrêter parce que nous avons pris tout ce que nous avons appris tout ce que les générations d'avant nous ont donné on les a mis dans une mémoire et on les réitère à chaque instant pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est la chose la plus fatidique à faire maintenant pour que les choses puissent marcher encore mieux donc on évolue comme ça mais sache que cette évolution ne fait que stagner et tourner en rond dans le temps parce que c'est toujours le passé que tu vas prendre pour pouvoir améliorer demain et demain il faudra encore attendre une histoire qui sera faite quelque chose que tu vas récupérer pour pouvoir améliorer encore ce que tu ne sais pas donc tu vas inventer à partir de ce que tu sais à partir de ce qu'il y a jamais à partir de rien tout est fait comme ça nous n'inventons absolument rien sur la planète terre tout est décrit avec tout ce que nous avons amélioré nous avons compris nous avons arrangé et nous avons envoyé tout ça dans l'espoir du futur et nous avons fait des choses encore plus belles mais on n'a rien inventé ce sont les éléments du passé qui nous donnent quelque chose de mieux et là on est en train de dire est-ce que c'est possible d'aller chercher ailleurs que dans le passé dans le temps je veux dire passé présent futur c'est-à-dire que tu ne te réfères pas à la mémoire d'hier mais à ce qui est vivant là tout de suite maintenant à ce qui se joue tout de suite cet instant fatidique où coule le sacré tout est neuf il n'y a rien qui vient du passé là-dedans tout est neuf est-ce qu'on peut être là et en étant là agir par rapport à ça et ainsi vivre différemment et pas vivre selon le passé à répéter tout le temps tout le temps tout le temps la même chose parce que c'est ça notre problème le passé nous a emprisonné dans le temps parce que le temps fait que nous voulons arranger nous voulons emmener tout ça dans le futur et en fait nous sommes toujours prisonniers de ce temps et là il s'agit de voir si l'esprit peut aller au-delà de tout ce qui est connu c'est-à-dire tout ce que tu as c'est toutes les histoires que tu t'es fait toute la la vie que tu as ma maman mon papa mon argent mon pays toutes ces affaires que tu as inventées pour pouvoir exister dans le temps monsieur le président madame intel tout ça tout ça est-ce que c'est possible de ne plus se référer à ça mais qui es-tu alors si tu ne te réfères plus à ça parce que tout ça justement ça te donne le l'évidence que tu es quelqu'un tu t'es forgé toute ta vie à être cela et cela vient du passé ce que tu es c'est le passé qui déambule dans le présent et qui vient déranger l'ordre l'ordre que tu peux avoir quand il n'y a rien qui se joue quand il y a un silence total là il y a l'ordre mais si tu emmènes toujours toutes les choses du passé dans ce moment fatidique où rien ne se passe alors tu crées le chaos et si tu regardes le monde aujourd'hui c'est le chaos le monde est chaotique il n'y a rien qui est en paix les esprits sont constamment occupés à vouloir faire quelque chose pour que demain soit mieux alors tout le temps avec l'espoir on est en train de courir après un désir qu'on a fabriqué et quand on arrive à prendre ce désir on est déçu parce qu'il n'y a rien là-dedans à prendre parce qu'il n'y a rien qui existe ce n'est qu'une projection de ce qu'on se promet à soi-même d'atteindre donc on poursuit le passé en l'envoyant dans le futur et on espère qu'il y aura quelque chose qui va nous égayer et cela ne se passe pas ainsi c'est seulement quand tu cesses de projeter quand tu restes calme quand tu ne réagis pas aux événements quand tu ne veux rien tu n'attends rien tu ne demandes rien tu es là présent sans réagir aux événements alors il y a un silence et c'est dans ce silence que s'opère une dimension où le temps où le temps n'existe pas et à ce moment-là dans ce silence il y a une perception cette perception c'est ta vraie nature parce que tu n'es plus l'histoire tu es juste une perception qui voit l'histoire tu n'es rien d'autre que celui qui voit tout tu es la conscience qui voit ce qui se joue et tu ne te laisses pas embarquer dedans parce que tu es conscient que tout ça c'est une illusion pour être conscient de tout ça il faut que tu abandonnes ton implication dedans tout ça que tu sois libéré de toutes tes envies tes peurs tes angoisses du lendemain tu t'affranchis de tes peurs tu les comprends tu vois leurs futilités tu vois sur quoi elles sont basées elles sont juste basées sur le fait que tu as peur de ne pas être aimé de ne pas te retrouver au bon endroit tu as peur d'être dans l'insécurité parce que tu crois que si quelqu'un t'aime si quelqu'un te donne tout ce que tu as besoin pour être bien dans ta zone de confort ben tu seras heureux mais en fait c'est un bonheur illusoire il n'y a pas de bonheur là dedans ce bonheur c'est celui qu'on construit l'homme construit son bonheur pour s'égayer de sa souffrance parce que tout ce qu'il vit n'a rien à voir avec ce qui est vraiment vrai il vit une illusion de ce qu'il ramène dans le passé ce qu'il ramène du passé pour l'emmener dans le présent le concocter et en faire quelque chose qui va égayer la vie qu'il a la vie monotone qu'il a de répéter tout le temps c'est la même chose donc il vit avec l'espoir de demain et là on est en train de dire l'espoir laisse tomber parce que toute ta vie tu vas espérer parce que c'est comme ça que ça marche dans le temps c'est que la flèche du temps t'emmène toujours vers quelque chose où un but sera là tu veux t'accorder quelque chose tu veux gagner quelque chose tu veux atteindre quelque chose qui n'existe pas et c'est ce que le temps l'illusion du temps nous propose nous sommes dans l'illusion donc réalise que ce que tu es c'est cette histoire qui veut exister tu t'es identifié à l'histoire et tu joues dans l'histoire et tu ne sais pas ce qui se passe donc tu es tout le temps prisonnier de l'histoire et là on te dit quitte l'histoire tu n'es pas l'histoire regarde l'histoire de loin mets-toi dans un endroit calme ferme tes yeux et regarde-toi regarde comment tu réagis regarde ce qui se passe écoute bien tous les sons qu'il y a ça se passe c'est quelque chose qui arrive tout le temps et toi tu es celui qui écoute tout ça tu comprends maintenant tu n'es pas celui qui joue dans tout ça tu es celui qui est conscient tu es conscience ça se passe Merci.